Et bonjour, bienvenue chez MOX, prenez place, installez-vous, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on dessine des mots générés aléatoires sur Gérimmo. Je me sens même dessiner un perso de jeu vidéo de Sega, Knuckles, très bien. Et on va lui donner un métier, policier, pas Knuckles, on policier, allons-y. J'ai forcément pris une image de policier où il n'y a pas de képi. J'imagine Knuckles comme un policier qui fait la circulation, qui va siffler. Si jamais tu fais une bêtise et que tu passes un feu rouge sans t'arrêter en fait, ça c'est pas bien. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de le faire en train de siffler. Mais attendez-vous à voir Knuckles siffler sur une bagnole. J'imagine vraiment être très impliqué dans son métier. C'est genre son premier jour, il a vraiment envie de faire un bon boulot. Il essaye, mais c'est compliqué pour lui. Parce qu'il voit des trucs, il est genre, non, il faut que ce soit bien fait. On va vers son petit chapeau de police. Je l'imagine comme un policier américain, pas déconné. Il est bien vénère, respecter son autorité. C'est mieux avec des petites pupilles comme ça. Du coup, sa tête comme ça et son corps serait là. Il serait en avant penché dans l'action en mode en train de siffler. Parce que, hé toi là-bas, qu'est-ce que tu fais ? C'est mon némorode. Cette idée est vraiment débile en vrai. Je peux probablement que ça lui va bien. C'est être policier comme ça. Mais genre, être quelqu'un qui veut vraiment faire bien son travail quoi. Ah ouais, c'est un rig-zag bizarre. Euh, ouais. Ouais, c'est pas mal comme ça, non ? Bon, vu que c'est l'heure de tomber la pause pour les voisins, je pense que je vais attaquer le propre. Et on ne fera qu'un seul dessin aujourd'hui comme ça. Et puis voilà, vous verrez le full process de mon knuckles, ce policier. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, allez. Mon astuce, c'est mettre la stabilisation à 100. Mais c'est pas de la triche. Sinon, ça ne serait pas disponible comme option. Tu vois ? Tu vois, ça me permet de faire un dessin assez rapide. Bien sympatoche. Rigolo. Franchement, vous voyez, si vous n'avez pas d'idée pour faire des dessins, en vrai, ceci peut être sympa. Parce que ça regroupe des jeux vidéo, ça regroupe des mangas, ça regroupe des super-héros. Tu peux faire ce que tu veux, genre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vois. Tu génères un mot, tu fais, oh, moi, je ne pensais pas dessiner ça, mais ça va être intéressant. Genre là, knuckles. Bon, je n'ai pas dessiné knuckles depuis que j'avais genre 5 ans, peut-être. Donc, ben, c'est cool de le redessiner. Surtout dans une situation assez rocombo-lesque comme ça, là. Il faut montrer qu'il est stressé, genre. C'est pas mal, ben ouais, c'est pas mal. Alors, les mains des persos soniques, c'est toujours compliqué à faire, franchement. Ils ont des mains énormes et des corps tout petits. Alors, vraiment, comment ils font pour vivre, quoi ? Alors, t'imagines, tu dois aller dans un magasin, tu dois attraper des pattes et tout. Tu fais tout tomber. Puis, ils me disent pas, ouais, ils ont des magasins dans leur monde. Ils vivent dans le monde des humains, maintenant. Vous avez vu les films ? Alors, moi, je ne les ai pas vus. C'est qui est bête, alors, parce que je suis quand même un fan de Sonic. Mais voilà, comment ils font s'ils vont faire leur course dans le monde des humains ? Après, peut-être qu'ils sont incognitos, là-bas, parce que c'est peut-être mal vu. Des animaux géants, comme ça, bizarres, mutants, étranges. Ah, désolé, je vous ai rotationné la tronche. Mais c'est pas grave, au moins, vous voyez le process, quoi. C'est cool, monsieur. C'est bon. J'ai plus besoin de voir votre ose. Pas sûr que cette main soit cohérente. Mais est-ce que c'est très grave ? Pas vraiment. J'ai des mini-détails, genre hop, hop, hop. Des petits traits. Voilà, on est bien là-dedans. Ça nous fait notre line art. J'ai oublié l'insigne. Je vais plutôt faire une insigne de police. Je vais faire la Master Emerald. C'est cool. On est bon. On est bon. Et on va faire les couleurs et tout. Monsieur, revenez. Chop. Oula, j'avais pas vu que c'était pas rempli là. Mais bon, comme vous voyez, la méthode de la flemme, ça me permet de remplir. Et voilà, on speedrun un peu le tout. Puis c'est très bien comme cela. Et voilà. Allez, c'est bien ça. Le sifflet. Et on est pas mal. Et pour les ombres, comment on fait, messieurs, dames ? On ajoute un calque au-dessus. On met le masque d'écrêtage. On met en mode produit. Et on prend l'aérographe. Et on prend une couleur un peu bleue. Ça met quelques parties, justement, pour que ça rende pas trop mal. Puis auquel cas, on supprime ensuite. C'est cool, ça, non ? Sympa, je dirais. Là, on supprime le surplus qui nous plaît pas. Et oui, là, il y a quelque chose de très random. C'est pas quelque chose de vraiment calculé à l'avance. Puis on rajoute une petite lumière. Déjà, je vais faire ça pour voir les différents calques qui nous permettent d'éclairer. Bah, c'est pas mal en diviser. Vous voyez, quand je vous disais que c'était random, c'est vraiment random. Parce que là, ça rend plutôt bien. Je vais juste supprimer, je pense, quelques parties. Ou alors, je laisse tout. J'assombris le calque. C'est pas mal. Franchement, franchement, c'est bien. Je suis comme d'un. Et vu que je suis un flemmard, je vais mettre une image que je trouve sur Google. Ça, ce mail-là, ça s'agrandit. Et vu que la lumière n'a vraiment aucun sens, on va ajouter diviser. Ok, là, on ajoute ça. Et 40, ça rend bien. Et qu'est-ce qu'on fait, messieurs-dames ? Filtre flougo-sien. Entre 160 et 180. Et regardez-moi ça. Je pense même en dessous, ce serait mieux. Genre 120, c'est mieux. Peut-être encore 3 et 60. Ah, on voit lui libeler, malheureusement. 85, c'est mieux. Allez, pas assez correct. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, bon, là, il y a des petits trous de couleur. Parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Je devrais mettre une couche de gris en dessous de ma couleur pour pouvoir justement remplir et que ce soit bien. Mais si vous avez bien suivi, je suis un flemmard. Je me dis tant que ça rend bien de loin. C'est bien. Préparez-vous à être rotaté. Oh my god. Voilà. Bon, je ne lui ai pas mis de flingue. On est anti-violence ici. Donc voilà, j'ai même besoin de faire de reveal parce que vous l'avez sous vos yeux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Knuckles policier ? Est-ce que vous pensez qu'il vous sifflerait dessus comme ça ? Est-ce que c'est vous, en fait, qui êtes en train de conduire et qui faites des trucs bizarres, là ? Et c'est pour ça qu'il vous siffle dessus ? Bon, ce n'est pas cool, les gars. Mais bref, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Vous avez trois boutons sur lesquels cliquer. Je ne vais pas vous dire lesquels. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir dessiné pour vous. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention.